Bienvenue à la maison. À Duluth, le soleil guérisseur. Qui vous reçoit, me reçoit. Qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Matthieu, chapitre 10, verset 40 I am la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, fut-il mort. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu en cela ? Jean, chapitre 11, verset 25-26 L'un des participants à nos classes, professeur à Duluth, dans le Minnesota, souffrait d'une affection sérieuse à la base de la tête, à la jointure du cou. C'était une grosseur dure, ressemblant à un furoncle, mais plus sérieuse et beaucoup plus grande. Le médecin informa la famille que si cette grosseur ne s'amolissait pas et qu'elle ne crevait pas, il faudrait opérer. L'opération pourrait améliorer l'état du malade, mais il se pouvait aussi qu'elle fût fatale. On me demanda d'aller à l'hôpital et d'invoquer pour cet homme qui avait un besoin d'aide pressant. En conséquence, mes secrétaires et moi-même nous rendîmes au chevet du malade pour faire nos invocations. La famille s'y trouvait aussi. Le patient souffrait tellement qu'il ne pouvait plus dormir. Je demandais aux personnes présentes de former un cercle autour du lit et me placer à ses pieds. Je demandais à chacun de visualiser un grand soleil entourant la tête du malade, comme si le soleil de midi était descendu pour envelopper notre patient. Puis, pour atténuer leurs émotions, je demandais à tous de se visualiser en Christ. Ensuite, élevant mes bras vers la présence, je demandais à ce soleil d'apporter sous ses ailes la guérison, d'envelopper le patient de ses puissants pouvoirs et de lui donner la paix, de manière à ce qu'il pût dormir. Nous conservâmes cette pensée pendant cinq minutes et quand le malade inclina la tête et s'endormit, nous sortîmes sur la pointe des pieds. Le médecin me rencontra dans le hall et me dit « Je ne sais qui vous êtes, ni ce que vous êtes, peut-être une sorte de praticien, mais j'apprécie vos prières. Si cette chose ne crève pas cette nuit, nous serons obligés d'opérer. Si elle crève, le patient a une chance de s'en sortir. Je constate que votre appel à la paix l'a fait dormir. C'est un bon point pour aujourd'hui. Tout de suite après, dans le même hôpital, nous rendîmes visite à un enfant de six ans qui avait la rougeole. La rougeole est contagieuse. Les parents se trouvaient là et personne ne fut autorisé à entrer dans la chambre, car la maladie de l'enfant se trouvait à un stade critique de son évolution. L'interdiction du médecin était formelle, mais quand je l'assurais que je ne toucherais pas l'enfant, que je me tiendrais au pied du lit, à une distance d'environ 50 cm, il nous donna, à mes secrétaires et à moi, l'autorisation d'entrer, prenant soin de nous accompagner pour écouter et voir ce que nous allions faire. Mes secrétaires et moi-même fîmes alors la même chose que pour le patient de l'autre chambre. Le docteur en fut apparemment satisfait, car il ne fit aucun commentaire. Nous partîmes, sachant que nous avions fait notre travail. Le lendemain matin, nous reçûmes deux appels téléphoniques. Nous apprîmes que le garçon avait pu rentrer chez lui, la rougeole étant de toute évidence guérie. L'homme à la grosseur avait dormi toute la nuit, l'abcès s'était ouvert et le pus accumulé s'était écoulé, atténuant la gravité de son cas. Une opération n'était plus nécessaire. Il put rentrer chez lui dès que le médecin eut nettoyé la plaie de son pus et de son sang. Ainsi, les pouvoirs de la lumière de Dieu furent victorieux une fois de plus. Le docteur me demanda « Que faites-vous au juste ? » Je lui dis que tout ce que je pouvais faire, c'était de prier. J'expliquais que, de moi-même, je ne peux rien faire. C'est Dieu qui guérit. Je fais l'invocation, les prières. Je ne suis pas un docteur en médecine. Je n'ai aucune compréhension du processus de guérison. En fait, je lui dis, « Je n'ai aucune idée de comment s'est produite la guérison. Mais je suis heureux qu'elle se soit accomplie. Et j'en remercie Dieu de tout mon cœur. » Sous-titrage Société Radio-Canada